L'après du casting, puisque c'est notre rendez-vous du casting du 13h, un rendez-vous qui nous tient très à cœur et que vous pouvez évidemment retrouver sur internet pour vous inscrire et venir avec nous participer à ce casting du 13h. Et aujourd'hui, c'est Fernand Martigny et Amélie Cernis qui vont nous parler de la pose cartable. Mais de quoi s'agit-il donc, Fernand ? Il s'agit de pose cartable qui est d'une association de 1900, bien entendu, où on fait de la poterie, de l'aquarelle, du dessin, de la mosaïque, de la céramique, bien entendu. Ça veut dire que ce sont des ateliers ouverts à tous ? Vous me disiez de 7 ans à 107 ans ! Absolument ! Mais c'est normal d'ailleurs, parce qu'il faut d'une autre chose qui est celle-ci, c'est qu'on n'est jamais vieux. Jamais, c'est dans la tête tout ça ! Voilà, absolument ! D'ailleurs, mon épouse me dit toujours « t'as 4 ans là-dedans ! » Ah bon ? Vous êtes un grand enfant ! Absolument ! Et je ne compte pas vieillir d'ailleurs ! Et c'est ce qui vous a donné envie de donner accès à ces arts ? Vous pensez que l'art, c'est un rapport avec le côté ludique de l'enfance ? Oui, 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 parce que nous avons ces gosses qui viennent chez nous, qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 12 ans, qui sont créateurs. Mais il faut voir la façon dont les enfants travaillent à la terre, c'est incroyable ! Ce sont des génies, ce sont des petits génies ! Et puis après quand on grandit, on se met à réfléchir et on perd ce talent-là ! Et on continue à venir à pause de cartable pour faire de la terre ! Et voilà, on peut à tous les âges ! Absolument ! Alors, racontez-moi, qui intervient dans vos stages ? Alors, je n'ai que des artistes, bien entendu, quand je dis des artistes, parce que toutes les personnes qui interviennent chez nous sont toutes diplômées, des écoles différentes, bien entendu, des arts classiques de France. Et bien entendu, ces gens-là interviennent parce qu'ils ont une pédagogie que non pas les gens bénévoles. Je n'ai rien contre les gens bénévoles, bien entendu, mais ils sont obligés ! Je pense que quand on parle d'art, on est quand même des gens savants ! Et d'ailleurs, on a avec nous Amélie Cernis, qui cette année va entamer l'atelier, qui vous rejoint dans votre association, c'est tout neuf ! Et qu'est-ce que vous allez nous proposer, justement, Amélie, alors ? Alors, je vais proposer à partir de la semaine prochaine du tournage, du modelage et de la décoration ! D'accord ! Donc c'est-à-dire du début à la fin, finalement ! On part d'une boule d'argile, c'est ça ? Voilà ! Et on finit une pièce finie, décorée, émaillée ! D'accord ! Et la technicité, est-ce que ça va être difficile pour les gens qui vont vous rencontrer ? Est-ce qu'il va falloir s'impliquer dans l'atelier, quand même ? Ce n'est pas un petit atelier ludique comme ça, ou en passant ? Non, il faut s'impliquer, il faut être assidu et avoir beaucoup de patience ! Très bien ! Et quels sont vos espoirs, vous, en tant que pédagogue ? Évidemment, on a toujours des espoirs quand les gens vont mettre la main dans la terre. Vous espérez entendre des choses, voire des réactions étonnantes ? Qu'ils soient satisfaits, qu'ils prennent plaisir avant tout ! Vous, par exemple, quand vous avez les mains dans la terre, quand vous montez ces plats, c'est quoi votre émotion d'artiste quand vous êtes dans cet univers ? C'est peut-être difficile à décrire, parce que... Oui, il faut vraiment... C'est du ressenti, en fait ! C'est beaucoup de ressenti, oui ! Bien sûr ! Et donc, alors, les gens viennent s'inscrire, et on leur propose des ateliers. Est-ce qu'il y a des ateliers phares ? On parlait, vous êtes votre atelier, justement, à côté de l'école de musique, et l'autre jour, on recevait l'école de musique qui nous disait qu'il y avait des instruments phares, évidemment, le piano, la guitare, où les enfants vont. Est-ce que les gens vont spontanément à certaines activités ? Et est-ce que vous les orientez après vers d'autres activités ? Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent spontanément à nous demander « je veux faire du tour, je veux faire de l'aquarelle ? » Et ensuite, nous avons des gens qui ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent faire. Alors, chez nous, il y a une chose qui est simple, c'est que pendant... Puisqu'on fait ça à la saison, c'est-à-dire qu'elle démarre au mois d'octobre, et elle se termine le dernier jour de juin. Et il est évident que ces gens-là, on les dirige après, parce qu'ils ne savent pas du tout. Alors, on leur dit « voilà, c'est simple, vous faites un trimestre de l'aquarelle, ça ne vous plaît plus, vous faites la poterie, de l'hénaillage, absolument, il n'y a pas de contraintes. » On peut se porter avec des arts sans être obligés de faire toute l'année. Voilà. On n'est pas obligé pendant toute la saison de faire qu'un seul atelier. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes pour notre casting du 13h, ça veut dire, attention, le raisonnement, c'est poussé, que vous avez une annonce à faire passer, et c'est évidemment l'annonce pour votre Pause Cartable. Je vous laisse face à la caméra qui est ici, devant vous, et c'est à vous pour 30 secondes. Eh bien oui, ce que je disais tout à l'heure, et que je répète, c'est que l'association Pause Cartable reçoit des enfants de 7 ans à 107 ans, qu'on peut faire chez nous beaucoup de choses, puisqu'on a 7 artistes qui sont là pour porter leur pédagogie, et leur sérieux, bien entendu. Et je vous demande qu'une chose, mesdames, c'est ainsi rien, c'est ainsi rien, et d'ailleurs, venez nombreux, profitez-en, nous sommes là pour vous écouter et vous apprendre. Le message est bel et bien passé. Bravo à vous deux.